Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tip SEO où je vais vous montrer comment invoquer, sans risque, un wither qui mourra sans aucune intervention de votre part. On voit tout de suite ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement devant un wither que je viens d'invoquer et qui suffoque par lui-même dans les blocs de bedrock. Donc comment faire ceci sans utiliser ni piston, ni aucun système en redstone, quel qu'il soit, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose que vous avez à faire est bien entendu d'aller dans le nether. Pour cela, on va se créer un portail. Alors pour ma part, je crée un portail avec ce pattern, bien sûr vous faites le portail de votre choix. Puis on va dans le nether. Une fois dans le nether, il vous faut trouver une zone qui pourra accueillir le wither. Alors pour ma part, je n'ai trouvé une qui est ici. Pas besoin d'avoir de la bedrock en dessous, l'important c'est d'avoir de la bedrock au-dessus. Donc là on voit qu'on a deux blocs de bedrock, ce sera bien suffisant. Ensuite, il faut savoir que la zone doit être libre sur 3x3. Donc un de hauteur et 3x3 en largeur et en longueur. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On va placer les blocs de wither. Donc il est très important qu'il n'y ait pas de blocs qui interfèrent. Je vais placer le premier ici, il ne faut pas qu'il y en ait un là ou là. Enfin, dans le bloc qui est ici ou le bloc qui est là. Ensuite, on place les trois suivants, puis les têtes. Là, on s'éloigne un peu le temps qu'il se transforme. Et voilà. Donc actuellement, le wither est en train de suffoquer dans les blocs de bedrock. Lorsqu'il mourra, ce qui va prendre environ 5 minutes, la nether star tombera, vous pourrez la récupérer et recommencer le process. Vous pouvez même cumuler les process en invoquant plusieurs withers. L'important, comme je vous l'ai dit, c'est d'utiliser une zone dans laquelle il n'y a aucun bloc qui interfère avec le pattern. Par exemple, si vous voulez créer un wither dans une zone, on va essayer de le faire ici. Voilà, si vous aviez voulu l'invoquer là, ça n'aurait jamais fonctionné. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, on a un bloc et pareil en dessous. Donc le pattern n'est pas le bout. On va donc attendre 5 petites minutes que notre wither meure. Et voilà ! On peut désormais récupérer la nether star et recommencer le process. Donc très important, les blocs de libre, des blocs en dessous, de la bedrock au-dessus. Et vous pouvez recommencer ceci à l'infini. Il vous faudra juste attendre 5 minutes à chaque fois. Et voilà ! J'espère que vous avez apprécié cette petite astuce qui est disponible depuis la 14W25A et qui restera disponible étant donné que ce n'est pas un bug mais un choix de développement. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501